Et c'est Marcel Bernard, le dernier vainqueur français de Roland-Garros, qui remet le trophée à Yannick Noah. Depuis 1946, aucun français n'avait fait ce geste. Les deux hommes se connaissent par cœur, deux façons de jouer antinomique, alors restez à savoir qui allait imposer son jeu. Pour Noah, c'est l'attaque et la volée. Pour Mats Villander, le tenant du titre, le fond de cours et les passing shots. D'ailleurs, il semble inaccessible Noah depuis le début du tournoi, personne ne lui résiste, Yannick a fait chavirer le central. Deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve. Défonte, affaire de faute, Calderon, c'est raté, prenez-moi ce rebond, le rebond il est pris, et c'est une prolongation. C'est raté, et la balle sera toujours pour l'équipe espagnole. Si ça avait pris ce rebond, le match était gagné. Bon, décidément, ça va être jusqu'à la toute dernière seconde qu'on va trembler. Calderon, qui ne trouve pas de chaude, Calderon, Gasol, Gasol, Gasol toujours, il reste 3 secondes. Gasol qui prend un chaude n'importe comment, c'est raté, et la France est en finale ! La course d'élan de Renaud Lavilléni, le sprint, la vitesse du champion olympique français à 6,16 m, pourquoi pas ? Oh, record du monde ! Record du monde ! Renaud Lavilléni est le nouveau record man du monde du 100 à la perche ! 6,16 m, Sergei Boubka est debout, l'ovation hystérique, les mains sur la tête, il est croquis ! Renaud Lavilléni est le nouveau record man du monde du 100 à la perche ! 6,16 m ! Et ça fait balle de match, 28-27, et ce sera sur un service flottant de Kévin T. Pierre Pujol, il y a le sourire, Nicolas Maréchal, Nicolas Rossard, tout le monde est là, on est prêts à exploser ! Elle est bonne, elle est bonne, il peut jouer ! C'est sauvé, c'est sauvé, Tony Houty, il y a le bout de fil pour Engapet ! Sur un point complètement dingue ! Erwin Engapet, qui vient d'offrir le titre de champion d'Europe à la France ! Le match complètement dingue, le bras en arrière, il n'a rien vu, les deux au filet ! Il fallait que ça se finisse comme ça ! Et c'est Erwin Engapet, j'avais dit, je prends 29-27, vous prenez aussi, ils prennent aussi ! La France est championne d'Europe pour la première fois de son histoire ! C'est plus agressif que jamais, il nous fait un truc de fou ! L'homme du grand bornant ! Allez, un gros départ, on prend les positions ! Allez les gars ! C'est bien parti, Jonathan qui part un petit peu moins bien ! Allez, on a Bobo devant, avec Jean-Fred qui se tire la bourre, ils ont pris carrément ! Ils ont pris Lehman ! Allez, Jean-Fred ! Jean-Fred, à la glisse ! Jean-Fred, à la glisse ! Jean-Fred, à la glisse, il va revenir ! Jean-Fred, à la glisse, il va revenir ! Jean-Fred, vous allez voir ! Il passe ici un petit peu à l'intérieur ! Les trois Frenchies qui sont bons ! Attention, Bradley Lehman est très bon sur les sauts ! Allez, Jonathan, à toi de défendre ta 3ème place ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il est capable de rattraper tout le monde sur le bas ! Il est très très fort le Canadien ! Allez ! Arne Bobo devant, Jean-Fred, à la glisse, il appuie la 3ème place, le Canadien ! Allez ! Allez ! Middle est juste derrière ! C'est tendu ! Lehman en embuscade, il va venir ! Le step-down, ça se passe pas mal ! Attention à Lehman, il est dangereux ! Jean-Fred, mais ça c'est devant ! Jean-Fred, à la glisse 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 ! On va pouvoir le vérifier dans quelques instants ! Jean-Fred, à la glisse ! Jean-Fred, à la glisse ! Eh ! Middle est deuxième ! En,DD ! Oui il est repassé ! Un, deux, trois pour l'instant ! Allez ! OESS CONCENTER ! On se concentre ! PAUSE CONCENTER ! Parce que maintenant je vais fermer la porte ! Il faut fermer la porte à celui qui est derrière ! Élitent de, bistology ! Allez ! Aller les gars ! C'EST BON SAAR ! Allez... 8 ! 1, 2, 3 les gars ! Put*** les gars ! allé heure ... S'ES LIVE ! 8 ! pris le...! ensuring ! Mathien ! C'est parti ! Avec son incroyable départ à Maury-Leveau qui est très très bien parti, il sort à hauteur là de la ligne d'eau numéro 5. Une très longue coulée à Maury-Leveau, il est en train de revenir, il est dans le poiture de tête mais c'est extrêmement serré. Les 4 équipes favorites sont là, les américains à la lutte avec les australiens mais à Maury-Leveau dans le coup, il est à la 3ème place à égalité avec les russes et il va passer le relais certainement en 3ème ou 4ème position. Énorme coulée de Michael Phelps qui a mis 2 mètres à Fabien Gillot. Clément Lefer maintenant qui va s'élancer. Allez Clément, il va falloir rassurer, il adore les relais. 2ème, 2ème, 2ème relais. Ils sont là les français, ils jouent le podium. Ils sont sur le podium c'est sûr. C'est Yannick Agnel qui va terminer le travail. Allez Yannick, allez Yannick. Toujours 2ème, 2ème au dernier relais les français derrière les américains. Une longueur à parcourir pour aller les chercher ces américains. Il faut leur faire le coup à l'inverse, à l'inverse de Pékin. Et le 800ème ordre va faire défenser. Allez Ryan Lochte face à Yannick Agnel. Lochte Agnel, Agnel, il est en train de remonter. Il va le faire, il va le faire Yannick. Allez Yannick, il va le faire. C'est chou, oui, 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 oui! Oui, 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 oui! Attention, Lucas, oui! Ça va ! Ça va ! Sous-titrage ST' 501 Allez, la quatrième étoile Pour égaler le record de la Roumanie et de la Suède Pour rentrer dans l'histoire à jamais C'est superbe, allez la défense des français Mickaël Guigou est parti, il est parti, il est parti, il est parti, il est parti Il y va, 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 il y va On entre bientôt dans la dernière minute de jeu Les Danois doivent marquer Il est là ! Et parade de Thierry Omeyer sur ce tir de Mickaël Hansen Mickaël Guigou, c'est à lui de faire le jeu maintenant Mickaël Allez, fais nous rêver, fais du dribble, fais du dribble Mickaël Guigou est de retour, alléluia Et la France est quadruple championne du monde, alléluia Et la France est la meilleure nation de l'histoire du handball Alléluia, c'est bon Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes Erzikovac qui vient attaquer la Russe, là ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps Floria, ça va être dur Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas Et oui, c'est les trois favoris devant Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie Avec toujours la possibilité pour Adé Hoyer alors que Floria donne tout ce qu'elle a Mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant Ah ça revient fort, elle revient fort Oui, la Britannique est en train de craquer Alors peut-être, alors peut-être Je pense que ça va être juste mais elle va tout donner quand même Non, non, la Britannique, la Britannique a temporisé Elle va se battre, elle va se battre Oui, elle revient, elle va se réussir, elle va passer Elle va passer les rues de joueurs, Floria encore, encore, encore Encore, encore, encore C'est monstrueux C'est monstrueux Quelle ligne droite, quelle ligne droite Magnifique Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quelle 400 mètres Elle est même gagnée Elle est son championne d'Europe C'est énorme J'ai jamais vu ça Non Je ne vais pas la réalité, tu ne vas pas capiter C'est la roue Vas-y Galtier, petit côté Oui, Christophe Dominici, il est passé Il a mis le feu dans la défense des blagues Christophe Dominici, il continue Il est passé Il veut voir qu'un essai Il est repris par Kulen Il faut lever Le ballon est toujours français Le ballon est toujours français Galtier Dourte Essaye Essaye de Christian Flamezo Christian Kulen Jona Lomou Jona Lomou, l'arbitre laisse l'avantage Jona Lomou Face à Mille-Lautamac Lomou, il faut l'arrêter Il faut l'arrêter, il défonce tout Oh là là Oh là là Quelle action de Jona Lomou Ils ont perdu le ballon Il a récupéré, on louait au fond C'est bien fait C'est bien joué Christophe Dominici est parti Christophe Dominici a pris le ballon Essaye Essaye de Christophe Dominici C'est un génie Essaye Oui, les blagues sont sur le recul noir Le pack français domine Galtier au large Un ballon par-dessus Essaye 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 de Michel Chardoult Essaye validé par Monsieur Fleming Mertens, Gibson, Mertens Une redoublée Michel Chardoult les a gêné L'armée Et sur le linéman Mathieu Lugier Et sur le tour de Wilson Mathieu Lugier Et la Bernatel a déclu Il va peut-être se marquer C'est Philippe Bernatel Essaye Oui Premier Navarro de là Oui Et c'est fini C'est fini derrière 43-31 La France est en finale Dans une finale de tout le monde Ces gestes-là n'avaient pas de raison d'être Emmanuel Petit pour frapper le premier corner Pour l'équipe de France Corner rentrant Il est bien frappé au premier pot Tant vite 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 Premier corner français Place un coup de tête Magistral Et ouvre le score Alors que l'on joue depuis 27 minutes On va attendre sans doute Ce corner pour donner le temps additionnel Ah bah oui On a déjà 45-42 Alors Oui Leur KF Et but Zidane Le zéro Je vous avais dit Il y avait le corner qui venait Il y a eu deux corners Et c'est le doublé de Zinedine Zidane Juste avant la mi-temps L'équipe de France mène 2 à 0 Face au Brésil Et ballon écarté Dugarry qui était venu A gauche 16 mètres 50 A gauche Ils reviennent pas les Brésiliens A gauche Allez Emmanuel Petit Allez à gauche A gauche A gauche Petit Et but Et troisième but Et but d'Emmanuel Petit Qui marque à la dernière minute Du délire dans le Stade de France L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça L'équipe de France est championne du monde En battant le Brésil 3 à 0 Deux buts de Zidane Un but de Petit Je crois qu'après avoir vu ça On peut mourir tranquille Enfin le plus tard possible Mais On peut